Merci. Le passage d'aujourd'hui, ça a été étonné lorsque Paul a rencontré de grandes crises. Qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous faisons face à une réalité difficile ? Il y a eu beaucoup de gens qui disent ce qu'il faut supporter. Il y a beaucoup de paroles dans la religion ou dans d'autres leçons. Mais le Christ ne nous a pas dit ceci. Le Christ nous a promis la puissance. Il nous a dit, Paul, ne crains rien car il faut que tu comparais devant César. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mis témoins jusqu'à ce que vous êtes mis de la terre. Donc patienter, c'est la religion, mais la puissance, c'est l'évangile. Aujourd'hui, c'est le siècle qui a rencontré la tempête. La situation de l'époque, c'est qu'Israël n'avait pas très bien compris les bons chinois. Et le plus parlant, c'est qu'il disait, Jéhovah, c'est notre Dieu à Israël. Et le Messie qui allait venir, c'est seulement le Messie de notre vie. Donc ils avaient complètement mal compris. Et l'Ancien Testament, c'est justement l'histoire d'Israël qui ont beaucoup souffert. Et même à ce moment-là, c'était à l'époque de la colonisation de Rome. Ils étaient sur le chemin du jugement à Rome et ils ont rencontré une tempête. Et en plus de cela, lorsque l'église punitive parlait du correct évangile, ils ont faussement accusé. Et ça a été interdit par la loi. Et qu'en est-il aujourd'hui ? Aujourd'hui aussi, c'est un temps de tempête, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que des guerres vont surgir. Partout dans le monde, on ne sait pas quand est-ce qu'une guerre peut surgir. Et c'est un temps également où les malades mentaux sont en train d'augmenter. Et puis cela m'inquiète également qu'il y ait encore plus de virus qui vont surgir. Il y aura de la confusion économique, des guerres économiques. Et c'est un temps également où les églises ferment les portes. Nous, dans notre église, on a le même nombre de personnes le matin et le soir, enfin l'après-midi. Mais il y a d'autres églises où l'après-midi, il n'y a plus personne. Mais ce qui est plus grave, c'est que c'est l'avenir. Le temps d'intelligence artificielle va arriver. Il y aura un certain temps où les gens n'auront plus besoin de vous. Ce sera un temps, une finance de l'univers. Est-ce que ce que nous avons expérimenté également pendant le Covid ? Ce sera aussi un temps à distanciel. Et donc, cela va créer beaucoup de problèmes spirituels. Qu'est-ce qu'il y a plus difficile que cela ? Le temps est difficile, mais si dans ma vie c'est difficile, c'est encore plus difficile. Et qu'il y ait des problèmes ou non dans le siècle, dans la société. Et si moi je suis malade, ça ne m'importe peu. Si dans ma famille, si mes enfants sont en train de souffrir, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce qui est plus grave ? Aujourd'hui, on voit un accident qui était inattendu. Ils ont rencontré une tempête. Et pendant 14 jours, il y avait ce vent impétueux et ils ne voyaient pas de vent. Et qu'est-ce qu'il fallait faire avec ce moment-là ? Il n'y avait aucun espoir. Et le bateau était en train de s'écouler. Et donc c'était pendant 14 jours. Donc en fait, ils ne se pouvaient même pas dire si c'était la nuit ou le jour. Et l'alliance qu'on doit saisir aujourd'hui, c'est que Paul était différent. Et Paul, à l'époque, à ce moment où tout le monde était en train d'essayer de survivre, Paul était entré dans le bateau et il l'a appris. Et il a dit, « Un ange de Dieu à qui j'appartiens, que je sers, m'est apparu de cette nuit. » Et il m'a dit, « Paul n'écris pas point. Il faut que tu comparais devant César. » Et c'est comme ça que l'ange de Dieu m'a parlé. Et 267 personnes ont écouté cela et ont été fortifiés. Et ils ont réellement été sauvés. Pourquoi est-ce que ce vent impétué est vrai ? Pourquoi est-ce que les grandes difficultés arrivent dans notre vie ? Il faut absolument le retenir. Seul dans la Bible, on nous parle. Il y a cet état spirituel qui est invisible et qui a duré très longtemps. Dans la Bible, on nous parle de deux mystères très importants. que vous avez suivi celui qui est le prince de l'air. Et c'est quelque chose que les non-croyants ne peuvent pas comprendre. Et s'ils comprenaient cela, les pays puissants n'ont pas raison d'être détruits, mais ils ont tous été détruits. Ils ont suivi celui qui a la force de l'air. Autrement dit, ils ont été au service de Satan. Et le monde ne peut que rencontrer des tempêtes. Et le deuxième mystère que vous devez savoir, c'est que Jésus a expliqué le royaume de Dieu pendant 40 jours. Il a expliqué la puissance du trône. Je veux qu'aujourd'hui, vous receviez cette force. Donc, il faut construire la tour éternelle qui résout les problèmes fondamentaux de manière éternelle. Et c'est ça que Paul possédait. Pourquoi ? Je vais vous présenter quelques versets bibliques. Dans l'acte chapitre 9, verset 15, c'est ce que Dieu dit. Cet homme est un instrument que je choisis pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et dans Romain, chapitre 16, verset 25, mon évangile et la prédication de Jésus-Christ avaient été cachées pendant des siècles. Et manifestait maintenant. Donc, Paul savait ce que c'était le désastre. Et donc, il avait la raison pour laquelle il fallait donner cet évangile. Et puis, dans Philippiens, chapitre 3, spécialement important. Il disait, je cours vers ce récompense appelé au ciel. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire les rochétisations avec les choses de ce monde. On peut peut-être manger, mais on ne peut pas faire plus que ça. Avec les choses du monde, on ne peut pas résoudre les problèmes spirituels. Notre citoyenneté appartient au ciel. Avec la citoyenneté romaine, on ne peut pas sauver le monde. Il faut que vous ayez cette foi que Paul a eu lorsqu'il a survécu de la tempête. C'est ce que je dis tout le temps au Remnant. Et aujourd'hui aussi, je vais leur dire, je vais les voir, je vais leur dire, mais je leur dis à chaque fois. Je leur dis, est-ce que s'il y a un problème, vous devez prier ? Mais ne faites pas ce genre de choses. Ayez la force de surmonter et allez vous rencontrer les problèmes. Et si vous ne pouvez pas expérimenter ça, vous allez souffrir toute votre vie. Quand vous soyez pasteur ou responsable d'église, vous allez souffrir tout le temps. Il faut aller rencontrer, il faut aller chercher, les difficultés, les problèmes avec la force qui vient du Trois-Denisieux. Il faut que la postérité ait cette foi. David, avec la tour de la prière, il est parti rencontrer Goliath lui-même. Joseph est parti devant Pharaon avec cette tour qui est déjà beaucoup plus facile. Donc ça devient beaucoup plus facile. Et c'est comme ça qu'il faut changer absolument, les gens, ça devient difficile parce qu'ils vivent mal l'enfant. Et qu'est-ce que le succès ? Parce que beaucoup de gens ont du mal même à manger, donc comment on peut faire l'église à ce moment-là à ce niveau-là ? Donc ceux qui sont malades, ne vous inquiétez pas, mais priez. Aujourd'hui, il faut que ce soit le jour où vous établissez la tour éternelle donnée par le Christ. Même si vous avez des tempêtes, ce n'est pas grave. Paul n'éclaire rien, il faut que tu comparais devant César. Donc quelle puissance Dieu a promis ? Il faut regarder trois choses. Premièrement, Paul, lorsqu'il était en train de prier, il a fait une prière que les autres apôtres n'ont pas faite. En réalité, les autres apôtres n'ont pas pu faire l'église à ce monde, mais Paul l'a pu faire et il a fait une prière que les autres apôtres n'ont pas pu faire. Moi, j'étais assez surpris parce que Paul n'était pas sur place. Avant d'aller à Rome, qu'est-ce qui s'est passé à Tyrannus ? Dans le chapitre 19, verset 8, qu'est-ce qui s'est passé ? On dit qu'il a expliqué avec courage les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a fait lorsque c'était le plus important, le temps le plus important ? Pendant 40 jours, il a expliqué le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il posséde la puissance du trône. C'est ça qu'il faut posséder dans notre vie. Et sans cette force, si vous êtes en compétition avec les gens du monde, comment vous allez pouvoir être en concurrence ? Est-ce que nous n'avons pas d'avantages ? Nous, lorsque nous sommes en train de prier et faire le culte, ils sont en train de préparer toutes sortes de choses. Donc on est désavantageux. Les gens du monde, ils payent juste l'impôt, mais nous, on paye l'impôt et l'offrande. Donc on doit payer deux fois plus. Commencez à prier pour que la puissance du trône des cieux soit votre tour. C'est ça que Paul a pu faire. C'est ce qu'on voit dans l'art chapitre 19, verset 8. C'est ce qu'il a dit pendant 40 jours. Et là-dedans, cela inclut également la puissance du trône des cieux et la puissance de Dieu de la Sainte Trinité. Et c'est là que la réponse de Dieu commence. Les gens qui se suicident, c'est pas du jour au lendemain, ils se lèvent. Ah, je suis mécontent, donc je vais me suicider. C'est jamais le cas. Est-ce que c'est parce que nous sommes mécontents qu'on se suicident ? C'est un problème spirituel qui a duré très longtemps. N'est-ce pas ? Personne ne va pouvoir comprendre cette personne parce que ça a duré très longtemps. Il y a le chanteur qui est très connu de Degu, qui s'appelle Kim Kwansook, pour qui on a même fait des statuts. Mais dans sa vie, spirituellement, c'était très difficile. Ça a duré très longtemps. C'est ça qui va changer. Et Dieu a nous promis de nous donner cette puissance. Donc, c'est extraordinaire. Il a promis de nous donner la puissance, de changer notre passé, notre présent et notre futur. Il ne nous a pas dit de patienter. Il nous a pas dit de supporter, mais il nous a dit d'attendre pour recevoir la puissance promise. Il nous a promis la puissance pour aller jusqu'aux extrémités de la terre pour témoigner. Il nous a expliqué en détail tous les itinéraires, tous les pannes d'indicateurs. Et donc, ça, c'est la première chose. Il faut saisir cette puissance et prier. Qu'est-ce que le deuxième mot ? Acte chapitre 19, verset 21. C'est la tour absolue. Donc, il n'a pas simplement construit la tour du tronc des cieux, mais il a aussi construit la tour absolue. Il faut aussi que je voie Rome. Ça, c'est le message qu'il a reçu lorsque Paul a été appelé. Et donc, si nous saisissons correctement l'alliance de Dieu, les œuvres de Dieu se produisent. Et donc, il y a aussi notre candidat de député, c'est Lincoln qui a été le meilleur en politique. Et lui, il n'est pas simplement allé faire la politique, il a saisi l'alliance absolue. Qu'est-ce qu'il a saisi ? Il a saisi Galadia, chapitre 23, verset 28. En Christ, que ce soit des païens, des noirs, des personnes de couleur, tout le monde sont... Et donc, si je deviens président, je vais libérer toutes les personnes noires. Donc, c'était difficile à l'époque. Et l'appliance de cela, il s'est propagé partout dans le monde entier. Et ça a changé le monde. Et donc, ils ont saisi l'alliance précise de tout ça. Et donc, lorsque le candidat opposant, il a critiqué Lincoln, il disait, c'est vrai, lui, il est encore meilleur que moi. Mais pourquoi je suis là, mon candidat? Il a parlé de Galadia, chapitre 23, verset 28. C'est pour ça qu'il est venu. Et cette alliance n'est pas tenu pour rien, mais il a, depuis le début, il a été appelé pour qu'il compare se devant les rois. Et donc, il va aller rencontrer les rois. Donc, ce n'est pas une simple histoire. Donc, la première chose que vous devez commencer, c'est que, puisque ça a duré très longtemps, il faut construire la tour pour changer ce qui a duré longtemps. Il faut aussi que je vois Rome. C'est que, comme Dieu a promis. Donc, Paul prend courage. Il faut que tu témoignes à Rome. Pour le moment. Pendant la difficulté, Dieu envoie l'ange de Dieu pour le protéger. Il dit, Paul, il ne craint rien, il faut que tu compare se devant ces ans. Il faut que vous commenciez cette prière. On a investi 10 millions d'euros pour commencer à construire notre temple. et nous devons rentrer dans la prière de 24 ans. Il faut changer notre vie. N'est-ce pas ? Il faut que toutes les prochaines générations, toutes vos affaires soient changées. Avec la puissance de Dieu. Sinon, toute notre vie, nous allons souffrir et nous allons mourir. Donc, il ne faut pas vivre comme ça. Moi, j'ai vu mes parents quand j'étais petit et je me suis dit, il faut que je change. Je ne suis pas en train de les mépriser, mais je les respecte, mais il faut changer. J'allais à l'église depuis le début, mais je me suis dit que l'église doit changer. Ce n'est absolument pas vrai. Ce n'est absolument pas correct. Et si l'église est en train de se battre et n'est pas en train de faire l'érogétisation, ce n'est pas une église. Et donc, il faut faire l'érogétisation mondiale. Il faut bloquer le désastre du monde. Troisièmement, Ce n'est pas simplement. Il faut que tu comparaises devant César. C'est normal qu'il voit aussi Rome, mais en fait, maintenant, il dit, il faut que tu comparaises devant César. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? C'est la tour de l'avenir. Il y a une chose à faire. En 70, après Jésus-Christ, Israël connaît la destruction. Pendant 250 ans, la persécution continue. N'est-ce pas ? Donc, il faut construire la tour. Et donc, en 313, après Jésus-Christ, après toutes ces persécutions, finalement, Rome va reconnaître le chrétiennisme. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé ? Les choses sont inversées. Ce sont les Juifs qui ont persécuté le chrétiennisme. Mais le chrétiennisme est devenu la religion du pays, du Rome. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, c'est une chose historiquement incroyable. Jusqu'en 1948, ils vont vivre la vie des réfugiés. Et à l'intérieur de ces personnes, à l'intérieur des personnes qui avaient débranchées, le monde a été transformé. Donc, préparez-vous. Il faut que ce soit le début de changement de votre vie. Il faut que vous ayez la force. Le Christ nous a promis la puissance. Il faut avoir la puissance pour faire les affaires, pour faire les études. Il faut avoir la puissance pour combattre la maladie. Il faut avoir la force pour combattre les désastres. Il faut avoir la puissance pour combattre le monde. Donc, commencez maintenant. Ne prenez pas des temps spéciales pour prier, mais dès que vous vous levez, vous commencez à prier. Et lorsque vous dormez, jusqu'à ce que vous fermez les yeux, vous priez. Et tout ce que vous voyez, vos pensées, il faut les transformer en prier. C'est trois concentrations. C'est comme ça que moi, je fais. Tout ce que je fais, je les transforme en plateformes, en tours de garde, en antennes, en trois mises en place. Et tous les problèmes sont des opportunités de réponse. Toutes les difficultés me permettent de me renouveler. Et s'il y a une crise, il y a absolument l'opportunité. Les trois réponses. Il y a beaucoup d'anciens, beaucoup d'habits qui les connaissent avec eux. Et l'église Emmanuel de Séoul, Ulsan, Changwan, dans le monde entier, on est en train de faire le culte ensemble. Et il y a la réponse de gagner chaque jour les cinq forces. alors que vous continuez d'être âgés, vous avez encore plus de force. C'est ça, la promesse de Dieu, en fait. Moïse n'est pas mort parce qu'il était malade, mais jusqu'à l'âge de 120 ans, il était en pleine santé. Et lorsque Paul a confessé, je n'ai rien accompli, rien fait, mais je cours vers la récompense lorsqu'il avait 75 ans. il y a 37 ans, il y a 37 ans, notre église a été ouverte et on m'a invité à être pasteur. il y a un ancien parc qui est décédé maintenant et il y a aussi Diakonès Kim qui était venu me voir. Et ils m'ont dit « Nous avons commencé une petite église et nous avons entendu de toi et nous sommes venus te voir. » Et l'ancien parc disait « Il y a 30 CV des pasteurs qui sont déjà dans notre bureau. » Et je lui ai dit « Si c'est le cas, je ne vais pas venir. » Et je lui ai dit « Si vous avez 30 CV, alors faites les 30 et puis si vraiment il n'y a pas, venez me voir. » Et je lui ai dit « Je ne peux pas faire des sermons de test. » Et je lui ai dit « Parfois je fais des prédications le mercredi et le vendredi donc viens m'écouter. » Et si vous n'avez même pas ce temps, je peux vous donner une cassette et vous pouvez écouter. Et donc l'ancien il avait des pensées plutôt correctes et quand je lui ai dit ça, il était pas mal étonné. et je lui ai donné deux, trois cassettes comme ça. Et donc il m'a contacté après. Et c'est tous les membres d'église qui ont décidé de vous inviter. même si tous les membres d'église c'était seulement 30 personnes il y avait à peu près 30 adultes. Donc alors « Ok, je vais venir. » C'était en 87 au mois d'octobre. la prédication que j'ai donnée c'était ça. Paul, ne crains point, il faut que tu comparais devant César. Depuis ce moment et jusqu'à aujourd'hui nous avons établi beaucoup de disciples pour faire la recitation mondiale ensemble. Spirituellement, qu'est-ce que la tempête ? C'est un désastre. Un désastre que la science ne peut pas débloquer, n'est-ce pas ? Les efforts ne peuvent pas empêcher le désastre. Quand il y a de la tempête et que le navire est en train de s'écrouler, les techniques ne servent à rien. L'expérience du capitaine ou la finance du propriétaire ne servent à rien parce que c'est assez cool. Le bateau est en train de couler. Il suffit d'avoir une personne, un commissionnaire d'adulte. dans ce bateau, il y avait Paul. Il fallait qu'il aille devant César pour parler de l'Évangile. Et donc, s'il y a cette raison, alors Paul, ne crains rien, il faut que tu comparais devant César. cette semaine, lancez le défi sur deux choses. Cette semaine, lancez le défi pour que les choses les plus difficiles de votre vie soient transformées en tour éternel. prier 24 heures sur 24 pour la construction de l'Église parce qu'il faut changer l'avenir, nos postérités. je vous bénis d'être en abondance des cinq forces. Nous allons prier. Dieu, nous te remercions. Donne-nous la puissance pour sauver ce monde. Que la puissance de l'Évangile puisse apparaître pour changer ma vie, pour changer cette génération. Que la lumière de l'Évangile s'éclaire pour que toutes les difficultés comme les tempêtes disparaissent. Nous avons prié. dans le nom de Jésus qui est notre Seigneur. Amen. Amen.